Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 16 janvier 2023, 9h pile, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, malgré tout, je vous partage quelque chose de vraiment surprenant, vraiment, moi ça m'a surpris, en même temps choqué, mais pas vraiment surpris, puis pas vraiment choqué plus dans le monde d'aujourd'hui, avec les générations qui poussent, avec l'endoctrinement de ces générations, depuis des décennies, par une espèce d'élite qu'on a qualifiée longtemps de sataniste, entre nous, dans certains groupes, quand on parle, naturellement, de la classe dirigeante, quand on parle de tous ces organismes très puissants qui nous contrôlent, comme le Forum économique mondial, Davos, d'ailleurs, ils se réunissent en ce moment, Davos, je vous parlerai de ça un peu plus tard, la démonisation du monde de nos ancêtres, la démonisation du monde de nos grands-parents, arrière-grands-parents, la démonisation de l'Occident, la démonisation du christianisme, la démonisation du capitalisme. Alors que c'est la même élite qui est allée depuis toujours envahir d'autres pays, envahir d'autres nations, exploiter d'autres populations, arracher les ressources naturelles de ces pays-là, installer des... déjà les gouvernements étaient une élite, qu'elle soit n'importe où, et corrompue à sa base, parce que c'est dans la nature humaine, d'avoir cette corruption-là qui vient avec le désir de contrôler une population ou contrôler un pays, ça va de pair, ça va ensemble. Et c'est ces gens-là qui sont allés au nom de toutes sortes de principes, prétextes, s'associer avec d'autres gouvernements corrompus ou en installer d'autres corrompus, puis exploiter les ressources naturelles puis les populations, puis d'installer une espèce de régime totalitaire avec l'aide des médias, avec l'aide des organismes qu'on a créés au fil des décennies, l'ONU, les Nations-Unies, et tout ce cirque, puis après ça, dans nos écoles, après être allé commettre toutes les abominations, revenir dans nos écoles, puis d'abord de blâmer les citoyens pour ce qui s'est passé, donc nous autres, on est occupé à travailler, à survivre pendant que l'élite s'amuse à comploter et à se réunir aux Nations-Unies ou ailleurs pour savoir comment exploiter encore plus la population. Et là, on vient démoniser les Blancs, on vient démoniser d'autres groupes, on démonise d'autres groupes, on fait avancer des idéologies complètement démoniaques, on démonise nos modes de vie, on programme les jeunes à détester l'Occident pour ce qu'ils ont fait, mais nous autres, on n'a rien fait, le peuple est toujours bon, le peuple est toujours généreux partout, t'as toujours des petites franges comme naturellement qui sont détestables, comme il y a des franges dans la population de gens qui sont, tu pourras jamais arrêter ça, l'instinct d'être criminel, de vouloir voler quelque chose, mais la grande photo de tout ce qui se passe, puis des atrocités qui sont passées, on n'a aucune responsabilité là-dedans, c'est des généraux, des rois, des papes, des présidents, des premiers ministres, des tsars, qui sont à l'origine de tout ça. Nous autres, on est occupé, puis il y en a qui se font endoctriner, puis ils rentrent dans les services militaires, puis ils s'en vont à la guerre depuis toujours, au nom de ceci, au nom de cela. Enfin, vous savez, très, très, l'aventure humaine est une aventure très difficile à comprendre, très complexe. Pendant ce temps-là, on apprend, imaginez-vous à être tout naturellement ce qu'on a fait pour démoniser l'Occident. Pas étonnant qu'imaginez-vous, c'est rapporté par le télégraphe. Les jeunes se lancent dans le satanisme à un plus grand, beaucoup plus grand rythme que dans les religions traditionnelles. C'était publié samedi. Avec nos rituels, il n'y a jamais de meurtre, il n'y a jamais de sacrifice, il n'y a jamais de rite sanglant à Satan. Nous n'adorons pas le diable. Nous ne lançons pas de sort magique. En fait, comme le souligne l'Ordre mondial de Satan en Angleterre, UK, ainsi que d'autres dirigeants et membres de groupes sataniques du monde entier, il serait difficile de répéter un satanisme marchant dans la rue, ou il serait difficile de repérer, pardon, un sataniste. Tu ne pourrais pas le reconnaître apparemment. Pourtant, alors que les rituels occultes macabres, les sacrifices vierges, les calices de sang et les croyances au diable réelles appartiennent au passé, le satanisme attire un nombre croissant de jeunes désillusionnés par les religions traditionnelles, dépassées et dogmatiques pour rejoindre son groupe en offrant une alternative aux croyances traditionnelles étouffantes. Le Sunday Telegraph s'est entretenu avec des dirigeants et des membres de groupes sataniques du monde entier qui affirment que les opportunités pour le satanisme offrent aux gens de s'engager dans l'activisme et de faire campagne sur des questions telles que le genre et la sexualité font partie de l'attrait pour les jeunes membres, en particulier ceux qui sont de moins en moins susceptibles de se déclarer chrétiens. L'aumônier Léopold, un entrepreneur de pompe funèbre de 32 ans basé à Londres, co-dirige le Global Order of Satan UK qui, selon lui, a vu son nombre de membres augmenter de 200 % au cours des cinq dernières années. Un mouvement, on décrit ça comme un mouvement vers l'auto-identification. Bon, le satanisme, il y a beaucoup de gens qui l'expliquent en étant comme un mouvement vraiment, comme on dit en anglais, selfish, vraiment centré sur soi-même, égocentrique, égoïste même. J'aimerais pouvoir prétendre que nous pourrions nous féliciter et dire oui, nous avons fait notre travail infernal ici et nous réussissons à diminuer le nombre de chrétiens, mais je pense que c'est beaucoup plus un problème plus complexe que cela. Il a dit que deux facteurs étaient responsables, la popularité décroissante des religions dogmatiques traditionnelles et un mouvement vers l'auto-identification et la réalisation de soi. Donc, tout est centré sur soi. C'est très, très égocentrique. C'est particulièrement le cas chez les jeunes qui ne veulent pas être identifiés comme faisant partie d'une religion dogmatique, prescriptive et qui veulent plutôt s'identifier à leur propre croyance et réalisation personnelle, ce que propose le satanisme. Nous disons donc souvent que nous sommes en quelque sorte la religion de ceux qui n'aiment pas l'oppression des religions précédentes. L'aumônier Léopold a ajouté que de nombreux jeunes se détournent de ce qui est maintenant incroyablement dépassé, des opinions très manifestement étouffantes qui ne correspondent absolument pas aux temps modernes, en particulier en ce qui concerne des questions telles que la sexualité et l'identification des genres. Ces commentaires interviennent alors que le christianisme se bat pour flair aux jeunes générations et restent divisés sur la question du mariage homosexuel. Les évêques se préparent à un vote historique sur la question le mois prochain. Selon le recensement de l'Office for National Statistics, publié en novembre, le nombre de personnes en Angleterre et au Pays de Galles s'identifiant comme satanistes a augmenté de 167 % entre 2011 et 2020, T1 passant de 1894 à 5054. Donc c'est encore quand même minuscule. Et dans le même temps, le nombre de chrétiens a chuté si bas qu'ils représentent désormais moins de la moitié de la population de l'Angleterre et du Pays de Galles pour la première fois dans l'histoire du recensement. Les données du recensement ont incité l'archevêque d'York à insister sur le fait que le christianisme n'est pas en déclin terminal et que Jésus a subi des revers de même que les chrétiens. Les chiffres ont révélé que 46 % de la population, soit 27,5 millions de personnes, se décrivaient comme chrétiennes en 2021, marquant une baisse de 13,1 points de pourcentage par rapport à 59,3 en 2011. Cependant, le recensement a également révélé une augmentation dans d'autres religions moins traditionnelles, avec le nombre de païens passant de 56 000 à 73 000, ainsi qu'une augmentation du nombre d'animistes qui croient que toutes les choses naturelles ont une âme. Donc, on le voit, le satanisme est la religion des jeunes. La professeure Linda Woodhead, chef du département de théologie et d'études religieuses au King's College de Londres, a ajouté que le satanisme est une religion de jeunes, mais que le phénomène le plus important que nous observons est l'incroyable diversification du paysage religieux et spirituel. Il y a maintenant beaucoup d'explorations solitaires, en particulier avec Internet, et vous pouvez trouver tout ce qui correspond à votre identité, vos intérêts, vos valeurs et vos croyances. Cependant, le révérend Mac Keulock, professeur émérite d'histoire de l'Église à l'Université d'Oxford, a déclaré, je dirais que ce sont tous des symptômes de personnes qui ont été déçues par d'autres religions ou qui ne les connaissent peut-être que superficiellement et qui cherchent un système de croyance à s'approprier, puisque notre société encourage le choix et la recherche des consommations individuelles ou des consommateurs individuels. Contrairement au stéréotype, seule une frange minoritaire de satanistes vénère réellement le diable. Au lieu de cela, la fascination de la religion pour Satan est plus métaphorique, s'identifiant à la figure du rebelle, comme l'incarne le protagonisme du poème épique du 17e siècle, John Milton, Paradise Lost. Wow! Donc, vraiment fascinant. C'est un mouvement, on le voit, tout ça c'est dans une globalité de ce qui se passe en ce moment, une globalité de l'incertitude face à l'avenir, de l'espèce de confusion face à notre histoire, face à nos principes, face à nos fondements. Et il n'y a rien qui peut arrêter cette tendance-là, comme tout le reste, comme la biométrie, comme le totalitarisme qui s'en vient, comme tout ce qui se passe devant nos yeux, pourrait être expliqué par ce mouvement-là qui nous a rapporté par le Télégram, vraiment en matière à réflexion. Je vous laisse ça dans la boîte de description.